Générique ... Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Rabat, la capitale du Maroc, vient d'accueillir le quatrième colloque international sur l'islam africain ou l'Afrique musulmane. Deux jours durant lesquels il a été notamment question de la diffusion mais aussi de l'appropriation de l'islam du juste milieu sur le continent. L'influence spirituelle du Maroc a également été abordée, le tout dans une nouvelle dynamique de renforcement de la coopération religieuse entre le royaume et ses partenaires du continent. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Abderrahman Grewa, il est le coordinateur de ce collègue. Bonjour professeur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, tout le plaisir est pour moi. Merci à vous aussi de m'avoir invité pour parler de ce colloque qui s'est clôturé hier. Deux belles journées d'échange. Justement, ces deux journées d'échange, on aimerait bien savoir qu'est-ce qui a été dit et qu'est-ce qu'on peut retenir de ce colloque-là. Difficile de résumer un peu les deux journées, mais en tout cas, cette quatrième édition, parce que nous sommes la quatrième conférence internationale, cette année a porté, on a voulu un peu revenir aux origines, revenir à l'Afrique, et donc on a consacré cette édition à l'islam africain, avec une question un peu provocatrice, l'islam africain ou l'Afrique musulmane. Alors durant ces deux journées, on a eu cinq panels. La première journée a été consacrée un peu au cadrage un peu général de l'islam africain, de l'islam marocain, de la réalité, etc. Et après, évidemment, les différentes étapes de l'islamisation de l'Afrique subsaharienne en particulier, et la deuxième journée, on a voulu élargir un peu le débat pour parler de la place justement de cet islam africain, d'abord dans la littérature et l'art, parce qu'on sait que la littérature et l'art véhiculent un imaginaire et on a voulu un peu voir ce que nos chercheurs pensent de ces représentations. Et il y avait aussi un volet, un axe plutôt qui a été consacré au discours religieux, à la fois dans les médias, et c'est encore une fois les représentations dans le discours, le discours plutôt dans les réseaux sociaux. Il y avait des enquêtes aussi de terrain, c'était très très riche, et ça nous a permis de comprendre un certain nombre de phénomènes sur lesquels on avait d'autres approches, d'autres études, notamment émanant d'occidentaux. Et là, c'est l'étude des faits de l'intérieur. Alors, comme vous l'avez dit, la thématique est un peu, entre guillemets, provocatrice. Est-ce que vraiment, on peut parler aujourd'hui d'un islam africain ? Tout à fait. Lors du débat, il y avait certains intervenants qui avaient récusé en quelque sorte cette appellation islam africain, en disant qu'il n'y a qu'un seul islam. La réalité dit le contraire. L'islam n'est pas un bloc monolithique. L'islam, c'est quelque chose, certes, c'est des principes, c'est des fondements, mais ces principes et ces fondements s'adaptent à la réalité du territoire où il a atterri, en quelque sorte. Si on prend, par exemple, l'islam d'Arabie, avant même, pour parler du premier épisode, justement, d'islamisation, avant même l'immigration du prophète de l'Amèque vers Médine, le prophète, il s'allait sur lui, avait ordonné ou recommandé à ses proches adeptes qui étaient persécutés par les Khoraïchites d'entreprendre ce premier voyage, ce premier réjouirat vers l'Abbissimie. Et d'ailleurs, dans la tradition, le prophète disait que c'est « Allez, donc, vous protégez, vous réfugiez en Abissimie parce que, chez eux, il y a un roi juste, protecteur, etc. » Donc, c'est les premiers, c'est avant même l'Ahéjara. Et donc, ça montre à quel point il y avait, d'abord, le roi d'Abbissimie, c'était un roi chrétien, ce n'était pas un roi musulman, le An-Najashi. Et donc, les premiers musulmans sont arrivés d'abord en Afrique de l'Est. Après, pour la suite, il y a eu l'Égypte puis le Maroc. Et c'est par là qu'est parti, justement, l'islam en Afrique à travers les caravanes routières des commerçants, etc., qui avaient entrepris dans un premier temps, parce que ce n'était pas ce qu'on appelle un peu dans le jargon des clercs formés, c'est-à-dire des prédicateurs qui étaient formés, outillés, comme des missionnaires qui ont une mission, celle de propager l'islam. Mais c'est des gens qui partaient pour le commerce, etc. Et à travers, justement, leurs actions, leurs échanges, ils ont réussi à faire partager cette religion les valeurs. Certainement, c'est un développement intéressant. Alors, on va parler de l'influence spirituelle du Maroc, mais restons sur cette question d'islam africain. Alors, finalement, quelles sont les caractéristiques de l'islam africain ? Est-ce un islam façonné par les traditions locales auxquelles l'islam est venu s'incruster ou plutôt, est-ce l'islam qui est venu façonner les traditions locales ? Assez rapidement, professeur. Très bien. Il y a un bon compromis dans tout ça. C'est-à-dire, moi, j'ai travaillé, mon intervention s'apportait sur l'islam noir versus l'islam blanc. C'est, en quelque sorte, pour titiller un peu le... L'islam africain, c'est un islam loin de ce syncretisme un peu religieux qui mélange tradition musulmane et les traditions un peu, voilà, paganistes, animistes, etc. Mais l'islam africain, c'est cette adaptation, et là, on va revenir tout à l'heure au rite malikite et au dogme acharite, qui, justement, incitent sur cette cohabitation. C'est-à-dire, on ne peut pas renier la tradition et le coutume qui était là, millénaire, etc. Donc, l'islam, notamment ce rite, a réussi à la cohabitation de les principes musulmans, de l'islam, pardon, avec une réalité qui existait déjà. Mais il n'y a pas de contradiction. Oui, je pense que c'est bon. J'acquiesse pour confirmer ce que vous dites, parce que, voilà, connaissant bien la pratique de l'islam et la tradition musulmane en Afrique de l'Ouest, notamment. Alors, il y a une question quand même qui est importante. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, lors des caravanes transsahariennes, ce contact s'est noué entre, on peut dire, l'Afrique musulmane arabe et l'Afrique musulmane noire. Comme vous le dites, ce ne sont pas des érudits qui ont vraiment propagé, mais c'est à travers le contact entre les différentes populations, notamment les commerçants. Justement, aujourd'hui, à l'instar du Maroc, où on a des avias, on retrouve pas mal de avias issus du Maroc. En tout cas, je prends un exemple à Tijania, comme c'est le cas au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, notamment au Nigeria. Quelle est l'influence spirituelle du Maroc dans la propagation, mais aussi l'acceptation de cet islam-là ? Je pense que le Maroc joue aujourd'hui un rôle important, primordial dans cette diffusion, pour deux choses. Si on prend le volet des échanges, d'abord culturels et religieux, entre cette partie méridionale de l'Afrique et le Maroc, et l'Afrique subsaharienne. D'abord, je vais parler de l'école à laquelle j'appartiens, c'est-à-dire d'Arhadid Hassaniyar, qui relève justement de l'université à Karawiyy. Nous recevons chaque année un contingent d'étudiants qui ne viennent d'Afrique subsaharienne pour suivre leurs études. Ces étudiants, bien sûr, s'imprègnent un peu de la théologie, des principes, etc., mais ces étudiants rentrent chez eux, souvent, après la fin de leur cursus. Je parle des étudiants de théologie. Après, je ne parle pas des étudiants dans les écoles de commerce ou d'ingénieurs. Et donc, la simplicité du modèle justement marocain, pourquoi ce modèle est inspirateur ? Pourquoi ça inspire ? Et pourquoi ? Parce qu'il a fait ses preuves, comme on dit, c'est un modèle qui se base, peut-être, j'avance un petit peu les trois piliers, c'est-à-dire le rite malikite et le dogme acharite et le sophisme, le sophisme sonnite. Ces trois principes, si on les décortique un petit peu, on va trouver que ce sont les piliers qui ont réussi justement à fusionner en quelque sorte les relations entre cette partie, le Maroc, et la partie subsaharienne. mais fusionner tout en gardant chacun son identité, évidemment, parce que, comme vous le savez, l'Afrique à laquelle on a tendance, d'ailleurs, nous les Marocains, on a tendance à parler de l'Afrique comme si le Maroc, non, le Maroc en général, enfin, l'Afrique en général, pardon, est une diversité extraordinaire en termes de tradition, de culture, de langue, etc. Et donc, ces principes ont réussi à fusionner tout cela tout en gardant, bien sûr, chaque pays à garder son identité. Donc, chaque pays à garder son identité. Alors, aujourd'hui, comme on le sait, vous l'avez dit, vous avez évoqué le cas de l'école Hassaniya, à la Kedal, Hadith Hassaniya, où vous êtes professeur, mais il y a aussi, on l'a vu sur ces images, l'Institut de formation des imams et des reléments. On a aussi, aujourd'hui, la fondation des reléments africains, aujourd'hui, de façon actuelle. Comment sent-on, comment sent-on, du mot sentir, l'influence du Maroc dans le fait de contrecarrer d'autres influences qui sont peut-être plutôt facteurs d'instabilité, aujourd'hui ? Et ça, on sent, et puis, on sent justement cette volonté de la part des partenaires du Maroc à, comment dire, à adopter un peu ce modèle qui marche. À travers quoi ? Vous venez de parler de l'Institut Mohamed VI pour la formation des imams, des morshidines, des morshidettes, qui est sollicité aujourd'hui, non seulement par un certain nombre de pays africains, mais aussi certains pays en Europe et peut-être en Amérique. Et donc, l'avantage, c'est que le Maroc, on a eu cette intelligence sous, bien sûr, l'impulsion de sa majesté. On n'oublie pas que le premier pilier, le premier principe, justement, c'est de commander des croyants, qui est extraordinaire. Et les fédérateurs, le roi est un garant non seulement de fédérateur, mais aussi de confiance, de crédibilité. La réforme qu'on a eue au Maroc, justement, c'est former des imams qui doivent être au diapason un peu de leur temps, de leur époque. On ne peut plus, aujourd'hui, on a compris qu'on est au XXIe siècle avec tous les changements, les évolutions qu'a connues le monde dans tous les domaines et sur tous les plans. Et du coup, aujourd'hui, il était urgent de mener cette réforme pour que nous, les cadres religieux, puissent justement réfléchir avec les yeux du XXIe siècle, avec une ouverture d'esprit. Regardez, aujourd'hui, on vit dans un village mondialisé. La jeunesse d'aujourd'hui n'est plus de la jeunesse d'hier. On ne peut plus continuer à communiquer de la même manière. Et donc, les pays d'Afrique subsaharienne qui ont sollicité le Maroc ont compris, justement, qu'il y a une vision, il y a une stratégie de travail qui donne des fruits et qui prône, justement, toutes les valeurs universelles que partage un peu l'humanité, à savoir la fraternité, la solidarité, l'ouverture sur l'autre, etc. Alors, est-ce que, sur la base des différents retours qui existent aujourd'hui, des échos que vous avez, est-ce que cette élite, en tout cas religieuse, si j'ose m'exprimer ainsi, formée ici au Maroc, parvient-elle à se faire entendre une fois de retour ? Est-ce que ce message-là est vraiment audible et bien reçu au niveau du public africain ? Oui, je pense que les écoles marocaines spécialisées en théologie, je prends l'université au Karawin, je vais d'une aura exceptionnelle en Afrique et on le remarque qu'aujourd'hui, nos étudiants qui partent, qui, après le retour dans leur pays d'origine, ils deviennent en quelque sorte des autorités. Écoutez, vous savez, quand vous êtes lauréat d'une école prestigieuse, forcément, vous avez la force du sésame, du diplôme, parce que c'est un diplôme quand même qui est prestigieux et derrière ce diplôme, on sait qu'il y a la qualité de la formation, il y a un encadrement et il y a un potentiel derrière. Donc forcément, vous arrivez à vous imposer sur le marché, si on peut appeler ça le marché de... Mais ces élites, ces élites, pourquoi c'est important justement pour nous, marocains, de participer à la formation de ces élites ? Vous savez, quand on a été formé dans un pays, quand on a été imprégné de sa culture, on n'oublie jamais cette empreinte qui reste indélébile. Même quand vous rentrez dans votre pays, vous gardez quand même un lien très fort avec le pays qui vous a formé, qui vous a bien formé et la société qui vous a bien accueilli. Mais en plus, comme je l'ai rappelé au début, le Maroc, ces relations aujourd'hui, enfin, entre le Maroc et les pays d'Afrique subsaharienne, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est juste une façon de perpétuer des relations qui existaient depuis des siècles et des siècles et on peut citer un certain nombre de voilà, l'époque des Almoravé, des Almohad et puis, on ne peut pas oublier que dans l'histoire, les grands empires ou royaumes d'Afrique qui est l'empire du Ghana, du Mali, l'empire du Ghana qui était le premier empire à intégrer l'islam. Donc, il y a toute une histoire. Les gens oublient qu'ils pensent que ça commence aujourd'hui alors que c'est une histoire millénaire et qui est appelée à se perpétuer parce qu'il y a la confiance, il y a la confiance et puis, les gens font nos partenaires, font, je pense, la confiance à la crédibilité du Maroc et à l'aura dont est joué dans la région mais aussi à l'échelle internationale. Merci à vous, professeur Abdelrahman Groua. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Institut d'Al-Hadis Al-Hassaniya à Rabat qui relève l'université Al-Kharawayne. Vous êtes aussi le coordinateur de ce quatrième colloque qui vient de se tenir sur l'islam africain ou l'Afrique musulmane. Ce fut un plaisir de vous avoir ce matin sur Median TV. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.mediannews.com Bonne journée et bonne suite de programmes sur Median TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada